Les acteurs, tu les amènes sur le plateau, puis tu les ramènes chez eux, puis ils se couchent, ils dorment, ils se réveillent. C'est un peu des gogoles. Respirez. C'était pour La Ville des Pirates. Paolo Branco, le fameux producteur mythique, m'a payé à l'époque 4500 francs, qui m'a filé en cash directement, ce qui m'a permis de m'acheter pas mal de jouets et une caméra vidéo. Fra Diavolo, Laurel et Hardy au Moyen-Âge, qu'on avait en cassette VHS avec mon frère et qu'on s'est passé en boucle. Je ne l'ai jamais dit parce que j'ai commencé tellement petit que ça s'est imposé un peu malgré moi, je dirais. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Je me cache. Tous les castings étaient atroces. Je déteste les castings. Je n'ai jamais été pris d'ailleurs pour un film à la suite d'un casting. J'ai toujours été mauvaise. Comme les examens, je n'ai jamais été bon au moment de passer le test. Enfin, je trouve que c'est une pratique assez humiliante et ingrate. Bonjour. Bonjour. Beaucoup de choses. La rigueur dans le travail. Le côté artisanal et en même temps une grande expertise de son artisanat. Lorsque je vois dans la vie un acteur, je sais s'il sera bon ou s'il sera mauvais. J'ai essayé de maîtriser vraiment chaque paramètre du tournage, l'heure des marées, la météo, ce qu'ont mangé les gens de l'équipe pour être en forme, pour faire cette scène. Enfin, la position des gens sur une plage bondée en plein mois de juillet. Une espèce de vision du cinéma qui était en même temps une vision du réel. Enfin, disons les deux mélangés. Ray Winston avec qui j'ai fait un film en Angleterre. C'était pour un film d'Ozon qui s'appelle Le Temps Qui Reste. Qui était une scène entre deux hommes. Je ne l'avais jamais fait. En même temps, on rigolait parce qu'on avait des faux sexes en plastique et qu'Ozon nous demandait de faire toutes les positions du Kamasutra. Brad Pitt. Le Concombre. J'ai plus cher Concombre. Je pense que ce serait un film où il y a de la musique. Rinaldo et Clara de Bob Dylan. Que je perds une dent. Alors, je ne sais pas, on m'avait expliqué que ça voulait dire quelque chose. Personne n'est jamais d'accord sur l'explication des rêves. J'ai fait un petit film qui s'appelle Le Cinéma qui passe au Forum des Images pendant la rétrospective. Qui est l'histoire d'un acteur qui attend la dernière scène d'un tournage. Donc, il est dans sa chambre. Il fait plein de trucs un peu. C'est une espèce de documentaire, fiction sur la vie d'un acteur entre deux séquences. Et il s'endort pour faire une sieste et il rêve effectivement qu'il perd une dent. Donc, j'avais fait une espèce de trucage pendant le tournage. En fait, ce ne serait pas un cinéaste. Ce serait un DVD des inconnus. Je le regarde en boucle et je l'ai beaucoup regardé tout seul. Je l'ai regardé avec mon frère, avec ma fille et je me le remets souvent. Famille Brouchot, qu'est-ce qu'on trouve dans les poches d'un pantalon ? Nous, que ça nous paraît évident. Des coucouniou. Des comment vous dites ? Des coucouniou. Des coucouniou. Coucouniou. Des coucouniou. J'adore Didier Bourdon. Pour moi, c'est un des grands acteurs comiques français. Et là, dans ces sketchs-là, je trouve qu'il fait des performances dont je ne me lasse pas. On a plus. On a plus. A plus. A plus. Compl teles.